Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, petite capsule spéciale, la petite bête part en voyage. On fait cette petite capsule en prévision d'un voyage de presse qu'on va faire en République dominicaine. C'est notre premier voyage de presse! On est tellement excités d'aller visiter la République dominicaine en famille. Et puis, pour ça, on s'est dit que peut-être que ça serait intéressant pour vous de connaître un petit peu nos habitudes de voyage, nos petites astuces et de quelle façon on procède pour choisir nos destinations. Premièrement, vous devez savoir qu'en général, on boucle nos vacances près de 6 à 8 mois à l'avance. Facilement! J'ai la fâcheuse manie ou la bonne manie, je ne sais pas, mais la minute que je reviens de vacances. Pendant les vacances, de commencer à me booker les prochaines vacances. Psychologiquement, surtout avec mon travail, j'avais tendance à faire ça, donc d'avoir besoin du prochain objectif et de savoir quelle serait notre prochaine destination. Alors, je veux dire que là, on a une première, on part en vacances et je ne sais pas quelle sera la prochaine. Un des critères qui pour moi est important, surtout avec les enfants, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs transferts aériens. Donc, pour les vacances par avion, je vais vraiment, surtout si c'est juste pour une semaine, je vais prioriser une destination qui a des vols directs. Oui, trop de mauvais expériences. Oui, on a eu des vraiment fâcheuses expériences, surtout avec Malek, quand on est allé à Hawaii. Ça reste qu'une semaine, tu n'as pas deux jours à perdre dans l'avion. Donc, ça, pour nous, c'est hyper important. On aime bien booker sur des sites de location de maisons du type Airbnb. Pourquoi? Parce que j'aime avoir une cuisine dans laquelle je peux cuisiner, où j'ai l'occasion de vraiment profiter des ingrédients locaux, et aussi parce que ça nous fait une petite maison loin de notre maison. Par année, on fait quoi? Un voyage par avion, au moins? Oui, à peu près. Environ un voyage par avion. Parce que ça coûte quand même cher avec les enfants. Et plusieurs, non, quelques autres voyages en voiture, un peu gros. Et on essaie de faire des petites destinations au week-end, de temps à autre. Et maintenant, on va parler un petit peu des critères et de nos objectifs reliés au voyage. L'objectif premier de nos vacances en famille, c'est de bâtir des souvenirs pour tout le monde. Oui. Quels sont nos trois critères les plus importants? Température. C'est une des raisons qu'on est hyper excités d'aller en République dominicaine en plein été. Parce que cet été, la température au Québec a été coton-ouattée. Les soirées chaudes, on peut les compter sur une main. Encore, attends, excusez-moi, là, sur deux doigts. Des soirées assez chaudes pour porter des petites robes d'été ou une camisole en soirée. Je ne souviens pas. J'ai tellement hâte à la chaleur. OK, probablement que je vais chialer la semaine prochaine. Vous allez dire, Manon, tu avais dit que t'allons profiter. Ah, mais j'ai hâte d'avoir chaud. Deuxième. Les activités que l'endroit nous offre de faire, la culture, donc les expériences qu'on peut faire pour toute la famille qui est agréable pour tout le monde. Et numéro trois, évidemment, parce que c'est la petite bête. La cuisine. La cuisine, des ingrédients intéressants. Donc, à la République, qu'est-ce qui est intéressant, selon nous, c'est des grands producteurs de café, de cacao. Oui, de rhum. Oui! Ouhou! Donc, on compte bien aller voir une distillerie de rhum et voir comment ça se passe. Peut-être qu'on va avoir besoin d'une gardienne pour revenir. Le gros des informations, on fait nos recherches avant de partir. Je dirais qu'on est du type moyennement organisé. Tu sais, il y a des familles qui partent et chaque journée est planifiée. Non, pas nous. Vraiment pas. Nous, on a comme une liste de ce que chaque personne de la famille aimerait faire à l'endroit. Et encore, et encore. Mais souvent, on arrive à sur place, que l'on découvre, et aussi souvent l'agent d'achat. Oui. Donc, on veut se donner l'occasion de découvrir, d'improviser. On est en vacances. Par contre, pour la République, on a quand même fait quelques recherches. Il y a des activités qu'on tient vraiment à faire. Vous allez voir ça sur les prochaines vidéos. Ce qu'on apporte dans nos valises quand on prend l'avion pour les vacances? Toujours trop! Oh! Je me corrige pas. En fait, non, c'est pas vrai. On se corrige. On s'améliore. On essaie vraiment de limiter. Un des avantages de louer un condo, c'est qu'il y a toujours laveuse sécheuse, ne serait-ce que dans l'appartement ou dans le complexe. Donc, point de vue vêtements, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Petite minute d'humilité. C'est ce genre de petit top qu'on achète quand on est dans les tropiques, qui nous semble une bonne idée quand on est dans les tropiques. On revient au Canada et on le porte jamais. Alors voilà, c'est l'occasion de le mettre dans la valise pour enfin porter le petit top tropical. Sinon, il y a aussi les vêtements qui protègent du soleil. Donc ça, c'est pas mignon, mais c'est vraiment pratique, surtout en plein été dans les Caraïbes. Donc, chandail pour l'eau. Ils en font maintenant aussi même en version pantalon, qui est vraiment génial pour faire du stand-up paddle ou du surf ou même du snorkel, pour s'éviter des fâcheux coups de soleil. Autre chose que j'oublie souvent, en fait, c'est un sac pour la plage. Tout simple, tout léger. C'est facile à rentrer dans la valise. Et c'est évidemment super pratique pour aller à la piscine ou à la plage avec les enfants, toutes les serviettes, les brodis, les lalés. Ça nous permet en même temps d'avoir un sac d'extra si jamais on a fait un petit peu trop de shopping durant les vacances. Pour mettre dans le sac à dos avec nous ou le sac d'avion, évidemment, des bouteilles d'eau, une par membre de la famille. Nous, on a des bouteilles qui gardent l'eau bien froide ou bien chaude, selon que vous soyez du type café ou thé ou type eau froide. On essaie d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique. C'est pas très bon pour l'environnement. Puis moi, ça me rend folle quand à la report, je vois 75 bouteilles à la sécurité que les gens ont laissées derrière. Ensuite, dans les dix thèmes vestimentaires, les chapeaux. On en a un pour chaque membre de la famille. J'en ai même deux pour moi. C'est très important, ça protège du soleil. Et Malek, en plus, est sujet à faire des insolations. Moi et Momo, on a même des chapeaux Tilly. Chapeaux qui sont hyper durables, qu'on adore. J'aimerais bien un jour être ambassadrice de la marque. Superbe chapeau canadien. Mais papa et Alizé en ont pas un encore. Puis bon, du coup, on veut pas avoir le même chapeau sur la tête. Alors, un jour peut-être. Une chose qui peut être utile aussi, c'est... Cette fois-ci, ou en général, s'il y a des serviettes fournies, on n'amènera pas nos serviettes. Mais si on devait les amener, j'aime bien ce type de drap de bain turc. En coton, très mince, très léger. Ça sèche bien, ça prend pas de place dans la valise et c'est mignon. Ou sinon, un simple pareo. J'aime aussi beaucoup les grands draps de bain familial, donc où on peut rentrer quatre personnes sur la plage. Malheureusement, je l'ai oublié, alors, au camping. Alors, on l'aura pas pour ce voyage-ci. Mais ça, je trouve ça super commode. Ensuite, point de vue médicaments. Évidemment, on amène les essentiels qu'on veut pas avoir à courir après quand on est en voyage une fois là-bas. Donc, ça peut être évidemment des antibiotiques, des gouttes pour les yeux, des trucs pour le mal de tête. Ça, c'est plus facile à trouver. Moi aussi, j'en ai deux dans la famille qui réagissent aux piqûres de moustiques. Alors, quelque chose pour contrer ça. Et les crèmes solaires, évidemment. Moi, dans les crèmes solaires, j'essaie d'acheter des crèmes solaires qui ne sont pas nocives pour les coraux et les océans. Ça peut être très important aussi dans les caribes parce que dans certains endroits, ils vont demander d'inspecter votre crème solaire et de s'assurer justement que c'est pas nocif pour les coraux et la vie sous-marine. Et si c'est le cas, ils vont vous empêcher de l'amener avec vous et ils vont vous vendre un petit pot pour 20 $ USD. Là où je fais exception, c'est ces petits tubes que je trouve vraiment géniales. Si vous avez des jeunes enfants, surtout de crème 50+, et on l'applique comme ça, surtout pour le visage, etc., les zones. C'est super facile à appliquer. Les enfants, je ne chialent pas. Évidemment, en famille de youtubeurs, qu'est-ce qu'on amène? Les ordis pour pouvoir monter nos vidéos, tout l'équipement de caméra. Donc, on a la petite portable, on a le trépied. On a aussi pour les enfants des équipements électroniques pour aider à passer le temps dans l'avion. N'oubliez pas les écouteurs, c'est important parce que sinon les voisins vont vous haïr. Quoi d'autre? Les lunettes fumées, chose qu'on oublie parfois. C'est très désagréable d'avoir acheté des lunettes à l'aéroport à plein prix. Et des petits ponchos de pluie parce que dans les tropiques l'été, ça arrive souvent qu'il y a des espèces de pluies torrentielles qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est facile à mettre dans le sac à main et comme ça, on est protégé. Ou sinon, on ouvre les bras, on regarde au ciel et on en profite. Qu'est-ce que j'ai tendance à amener et que j'utilise rarement, mais que j'amène pareil par acquis de conscience? Les fameuses chaussures de course parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, je m'imagine avoir le temps d'aller faire mon jogging tous les matins sur la plage et d'avoir du temps pour moi et me remettre en forme. Ça arrive presque jamais. Même dans ma valise de travail, quand je voyageais, je les trimballais et finalement, je n'utilise presque jamais. Mais ce qu'on gage, ils vont quand même être dans la valise, juste au cas de suite. Et l'autre chose, le tapis de yoga, même chose, le trimballe en général en espérant pouvoir faire mon yoga. Souvent, je vais en faire une fois, peut-être deux si je suis chanceuse. Pour cette fois-ci, ça va dépendre à quel point la valise va être pleine. Ce qu'on a arrêté d'amener avec nous dans nos valises, par expérience, c'est l'équipement d'apnée ou de plongée, en fait, le snorkel. Ça prend énormément de place d'avoir masque, tuba et palme pour quatre membres de la famille. En fait, en général, même la fois qu'on est allé à Hawaï, on l'utilise une fois. Souvent, on va faire une expédition à bateau. C'est fourni sur le bateau. C'est sûr que c'est moins agréable qu'avoir son propre équipement. Si vous êtes né, amenez votre masque à la limite, qui lui, des fois, est peut-être plus difficile à saisir de la bonne façon. Mais sinon, on oublie ça. Dernière chose, et non la moindre, évidemment, les passeports, les assurances, cartes d'assurance maladie, toutes les informations et la monnaie pour les voyages. Vous pouvez oublier tout le reste, mais si vous partez sans ça, vous ne partirez pas. Donc, en gros, nous, ce qu'on espère avoir, c'est une grosse valise et une petite valise. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Et ça devrait être assez pour une semaine de vacances pour nous quatre. Sur ce, merci, suivez-nous. La semaine prochaine et la semaine suivante, nous allons avoir des superbes capsules de nos expériences en République dominicaine. On a hâte, il va faire chaud, il va faire beau. Wouhou! Ciao! Et la cuisine, évidemment, continue. Je vais même vous faire un spécial cuisine république. Républicaine? Républicaine. Cuisine de la République dominicaine. Donc, suivez-nous! Ciao! Ciao!